Est-ce que c'est évident de trouver un homme qui soit mignon ? Parce que je sais que tu avais dit que le physique comptait quand même. Ah bien évidemment. Je ne pourrais pas être avec un mec qui a un ventre comme ça. Ah ouais, mais bon, pour qu'il soit mignon, pour qu'il soit super ambitieux, pour qu'il ait un beau corps et qu'en plus il ait un joli compte en banque, ça ne court pas les rues. Mais je n'ai pas non plus envie de trouver un mec à chaque coin de rue. Moi, je parle de mon idéal féminin. C'est mon spectacle. Je parle de mon idéal masculin. Faut que j'ai dit féminin ? Oui, c'est un lapsus peut-être. Voilà, non, pas du tout. Non, je ne suis pas encore lesbienne. Pas encore ? Pas encore. Je crois que la micheteau est quand même vachement belle. Mais bon. Non, ce que je veux dire, c'est que mon spectacle, c'est mon idéal masculin. Donc forcément, quand on demande à une petite fille ce qu'elle veut, elle veut le prince charmant. Elle ne veut pas, je ne sais pas moi, n'importe qui. Cendrillon, c'était une micheteau ? La reine des micheteaux. J'en parle beaucoup dans le spectacle. C'est vrai ? Ah, ma cendrillon, moi, elle vient du sud un peu. Attends, c'est comment ? Ah oui, attends, attends. Je fais cendrillon aujourd'hui à la banque en train de demander un crédit. Voilà. Vous allez rigoler. C'est très, très drôle. Pour moi, cendrillon dans la vraie vie, c'est une cagole en fait. Et voilà. Bref, il y a un sketch par rapport à ça qui est assez tordant. Après, non, ce que je voulais dire, c'est qu'en gros, je cherche le prince charmant. Maintenant, c'est ce que je cherche. Maintenant, ce n'est pas dit que je vais le trouver. J'ai lu plein de commentaires à cause de cette interview avec les conneries que j'ai racontées en Suisse, où je pensais que ça allait faire 30 000 vues. On est à un million. Ça s'est fait. Et du coup… Qu'est-ce que tu as lu comme connerie ? Il disait qu'avec ma tête, je ne trouverais jamais le prince charmant. Mais laissez-moi rêver en fait, les gens. Si j'ai envie d'y croire que je vais rencontrer l'homme de ma vie et qu'il est génial, ça emmerde qui en fait ? Moi, ça ne m'emmerde pas d'y croire. Après, peut-être que d'un coup, je vais tomber amoureuse de fou d'un mec qui sera complètement à l'opposé. Et alors, tant mieux pour moi si je trouve l'amour. Mais pour l'instant, je suis presque célibataire. Je cherche l'homme idéal. Voilà. Sous-titrage ST' 501